C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un point. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un point. Un jour, il décida d'installer une fenêtre sur le sol. C'est l'histoire d'un vieil homme. De sorte qu'il puisse regarder l'eau couler, il trouvait ça très plaisant. Il disait bonjour aux poissons et les poissons lui répondaient. Les conversations étaient toujours de courte durée car les poissons nageaient très vite au fil de l'eau. C'est l'histoire d'un vieil homme. Il avait cependant parfois l'occasion d'apprendre les prénoms de ses interlocuteurs. Chaque jour, il rencontrait de nouveaux amis qu'il ne revoyait jamais. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un pont. Il aimait à se les imaginer voguant dans la mer et se disait qu'un jour, lui aussi, il irait les retrouver. En quelques mois, il se construisit un joli radeau. C'est l'histoire d'un vieil homme. Toujours la vérité. Et un beau matin embarqua pour de bon. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un pont. Il eut soudain l'impression qu'un grand poisson l'observait de très haut. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un pont. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un pont. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un pont. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait sur un pont.